Comme le travail, il n'y a pas d'argent, donc c'est une merde, fondamentalement. Pour savoir de quoi je vais parler aujourd'hui, des cyclistes avec des gros sacs tout moches dans certaines grandes villes de France, ça te dit quelque chose ? Beaucoup de jeunes, dont moi, ont été séduits par le concept. Être payé pour faire du vélo. Dit comme ça, ça vend du rêve. Mais dans les faits, ce genre de job, ça vaut vraiment le coup ? Ah ces étudiants ! Une main d'oeuvre pas chère, avec des horaires flexibles, qui ne cassent pas trop les pieds. Enfin, il n'y a rien de mieux pour optimiser le coût du travail quand même. D'ailleurs, j'ai demandé à quelques jeunes Italiens quel était l'état du marché du travail aujourd'hui pour eux. Tu vas voir, ça en jette. Plutôt terribile. Je ne fais rien que travailler en noir et quand j'ai des contrats, ils sont des contrats ridicules. Ok, bien. Tu as assez ? Tu as assez. Je suis un 6 mois et je vais te chercher à la maison. Ça fonctionne un peu tout, je travaille maintenant. Ce n'est pas une phrase, c'est une parole. N'est pas. Bien. Quand j'étais étudiante à Aix-en-Provence, moi aussi j'ai tenté l'expérience Deliveroo. Pendant presque 3 mois, j'ai eu le privilège de déambuler dans cette belle ville vallonnée avec mon vélo de 15 kilos, rien que ça. Donc j'ai commencé par faire mon statut d'auto-entrepreneuse. En gros, tu crées ta propre boîte, assez facilement, mais tu te rends assez vite compte que tu n'as pas intérêt à tomber malade ou avoir un accident de la route. Et une fois que tout ça a été validé, j'ai dû acheter un sac Deliveroo à l'effigier de la marque. 50 euros pour faire la promo de la boîte qui s'apprête à t'exploiter, ça fait mal. Ah ouais, effectivement, là, ça fait quand même mal. Alors, il faut que tu saches qu'ici, en Italie, avant même de pouvoir accéder au marché du travail, on te conditionne à une vie précaire. Entre les stages non rétribués, les formations payantes qui te mêlent nulle part et l'alternanza scuola lavoro, tu passes obligatoirement par la case travail gratuit. Et tu veux savoir, la dernière trouvaille du gouvernement cette année-là, soi-disant pour leur apprendre un métier, les lycéens sont obligés de bosser gratuitement 400 heures dans une boîte. Si tu veux faire médecine, tu peux te retrouver dans une station-service. C'est vraiment de la main-d'oeuvre gratuite, offerte aux entreprises. Chez les livreurs vélo, ça sent bien l'arnaque aussi. En plus de dépendre de ton vélo, tu dépends aussi entièrement de ton téléphone. Plus de smartphone, plus d'accès à l'appli, donc plus de dévraison. C'est ce qui m'est arrivé. Téléphone en rad, des mois de réparation, et c'était déjà la fin de l'année. Au final, j'ai fait mon statut d'auto-entrepreneuse pour pas grand-chose. Mais ça m'aura au moins permise de faire tous ces petits dessins. Et de rencontrer Pierre-Jean du Maillon Vert, une entreprise de livraison à vélo qui, tenez-vous bien, salarié ses employés. Moi, en fait, des livreurs, je l'ai fait pendant 8 mois. Et en 8 mois, j'ai vu les conditions de travail se déringoler. Déjà, la suppression des minimums horaires. Ils ont de plus en plus ronni, après, ils ont complètement supprimé. La baisse du prix de la livraison aussi, du tarif de la course. Voilà, c'était pire en pire, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté, en fait. C'est vraiment du foutage de gueule, en fait. Tu dois être toujours plus rentable et toujours plus rapide pour moi, en fait. Depuis qu'il est salarié en CDI, autant te dire que sa vie a changé. Il fait ses 35 heures aux horaires de bureau, comme il dit, mais en pédalant. Et truc de dingue, il a des congés payés et il est pris en charge s'il se pète une jambe. Pas ce qu'on ne dira jamais assez, mais livreur à vélo, c'est quand même assez dangereux comme métier. Surtout quand t'as la pression pour être le plus rentable possible. Tu roules plus vite, donc tu prends plus de risques. De mon côté, j'ai pu rencontrer Christiane, un militant des droits des travailleurs qui s'est fait virer parce qu'il a osé défier son patron, la poste. Je suis entré avec le contrat de 20 jours, une grosse fête de la force de travail en poste italienne, altement recattable et spes et volentier, nous nous trouvons à travailler au-delà de travail, mais sans que venisse riconoscié l'œil extraordinaire. Donc, c'était une heure gratuite. Et un bel jour, nous avons décidé d'aller au directeur, tous les precariés de l'uffice, et à dire au directeur que nous serions refusés de faire un travail extraordinaire. Et si nous n'avons pas été riconoscié, les feries, la possibilité de programmer les feries, comme tous les autres, c'est de fait que, à la première scadence du contrat, il a décidé de me laisser à casa. Des Christianes, il y en a beaucoup. Il y en a même trop. Après, c'est sûr que quand le taux de chômage chez les jeunes dépasse 30%, il y en a certains qui sont prêts à tout accepter, en fait. Surtout quand t'es formé depuis le lycée à devenir un esclave. En France aussi, on vit une forme d'exploitation. Beaucoup d'entreprises, dont Uber Eats et Deliveroo, profitent du statut alléchant d'auto-entrepreneur pour avoir des prestataires indépendants, mais surtout pas trop chers. Tu deviens ton propre patron, tu bosses quand tu peux, quand tu veux, mais surtout, si t'as un pépin, bah, tu te débrouilles. Personne n'est là pour t'aider, de toute façon, tu n'es qu'un pion parmi tant d'autres. Mais alors, être payé pour faire du vélo sans se faire exploiter, est-ce que c'est vraiment possible ? Coupe Cycle propose une solution technique pour ça. Un logiciel qui permet à des livreurs à vélo de se regrouper dans une zone définie, de créer ou d'adhérer à une coopérative, et enfin, de contacter des commerçants qui ont des trucs à livrer. Une plateforme faite par et pour les livreurs. En plus, le logiciel est en open source, donc complètement gratuit. Coupe Cycle est déjà disponible à Montpellier, à Poitiers et à Lyon, et même à l'étranger, à Madrid et à Liège. Alors, pourquoi pas investir le terrain à Marseille et même chez toi, Alex, à Gênes ? Eh mais dis-moi là, ça a l'air sympa ton truc. Enfin, je t'avoue, ici, on préfère quand même faire les choses de la bonne vieille manière. Des gens comme Christian, il y en a, ils se battent et des fois, ils obtiennent qu'un de cause. Comme par exemple, les riders de Fudora, qui ont récemment été reclassés non plus en tant que collaborateurs de la boîte, mais en tant que subordonnés salariés. Donc, c'est cool, ça fait plus de garanties, plus de droits. Enfin, on lâche rien ! Dis, et toi là qui nous regardes, est-ce que tu t'es déjà senti exploité par ton patron ? Raconte-le-nous dans les commentaires et n'hésite pas à nous suivre sur le haut-parleur. A bientôt pour de nouvelles vidéos !